Yaoui d'Ibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler du coup de 3 nouveautés disponibles sur l'application Ono je vais juste te donner mon avis sur un estré, donc sur les 5 premiers chapitres et je te dirai du coup si je continue ou pas la série donc si la série t'intéresse, continue donc dans cette vidéo on va parler de Ombre et Lumière, The Gourmet Gamer et on va parler aussi de L'Épouse du Désert donc voilà en ce qui concerne le programme pour cette vidéo et on va attaquer tout de suite avec Ombre et Lumière Edna est une servante d'une famille noble le jour où sa maîtresse est demandée en mariage par le duc Elie un homme qui inspire seulement la terreur elle décide d'envoyer Edna à sa place la servante n'a donc pas le choix de se faire passer pour sa maîtresse et épouser l'homme terrifiant mais qu'elle deviendra-t-il d'Egna s'il se rend compte de la supercherie surtout que ce n'est pas le seul secret qu'elle amène avec elle c'est donc dans le genre romance fantastique donc en ce qui concerne ce titre à savoir que je n'ai lu que les 4 chapitres sur 5 que je disais tout simplement parce que j'ai oublié de lire le dernier voilà j'ai enchaîné en fait les 3 et comme il y avait ce coup de 24 heures avant d'activer le chapitre suivant je l'ai oublié mais toujours est-il en ce qui concerne ce titre donc on suit Edna qui est une jeune fille qui est donc la domestique d'une famille de nobles le père de cette famille décide du coup de mettre sa fille à épouser un homme sauf que c'est vraiment un homme qui inspire chute à terreur il semble froid, distant, méchant, agressif et donc du coup elle dit je ne peux pas elle trouve toute la solution possible et finalement elle demande et elle négocie avec son père pour que ce soit donc Edna qui soit qui remplace en fait et qui se fasse passer pour la fille de la famille et c'est ça que l'on va suivre sachant que bien entendu si elle découvre qu'est-ce qui peut lui arriver sachant que donc surtout cet homme il ne semble pas être le gars le plus gentil le plus commode du monde donc en ce qui concerne ce titre j'ai bien aimé parce qu'on est une fois de plus sur l'époque des rois, de tout ça, des princes et autres et c'est vraiment une période que j'apprécie au niveau des scénarios l'histoire est plutôt sympa même si elle semble simple donc à voir après sur quelques chapitres de plus ce qu'elle peut donner je te mets ici le nombre de chapitres au total mais pourquoi pas honnêtement je dirais pourquoi pas j'attends de voir ce que ça peut donner pour en avoir un petit peu plus et savoir du coup si je dois réellement m'intéresser ou pas à cette série on continue avec la deuxième histoire qui est donc The Gourmet Gamer qui est donc dans le genre action et comédie il est en 177 chapitres si je dis pas de bêtises Irim est un cuisinier très respecté hélas à force de se surmener il perd le goût et l'odorat et se referme sur lui-même et n'a plus envie de rien d'ailleurs il devient un Ikeko Moury pour ceux qui voient le mot donc c'est ceux qui restent enfermés chez eux et dépressifs canapés en gros le jeu Reel j'espère que je commence bien est une révolution dans le monde de la réalité virtuelle il appelle aux cinq sens du joueur dans le but de remplir des quêtes lorsque le jeune homme le reçoit il a peu d'attente et pourtant c'est bien vrai il retrouve le goût il n'a pas le temps de combattre il doit cuisiner donc en fait dans ce titre on est donc sur un gars qui est donc cuisinier sauf qu'il se surmène un peu trop et il finit par perdre le goût et l'odorat quand le corps décide à ta place des choses un petit peu ce que j'ai dit donc il se retrouve à finir enfermé chez lui et à ne plus vouloir sortir parce que tout simplement ça reste très compliqué c'était sa passion et c'était aussi sa vie donc quand il découvre qu'il y a un fameux jeu vidéo qui permettrait soi-disant de faire appel aux cinq sens pour améliorer les conditions de jeu le jeune homme se dit écoute j'ai plus ou moins rien à perdre à part potentiellement le prix du jeu et du casque des réalités virtuelles parce que je crois qu'il n'en avait pas bref et il va tout simplement tenter et il va très vite découvrir que le goût et l'odorat sont bien présents dans le jeu et donc c'est ça que l'on va suivre il va se mettre tout simplement au tout début à cuisiner des oeufs de poule licorne parce qu'on lui en donne et il se rend compte qu'il a le goût une jeune fille va le découvrir avait lui demandé de cuisiner et on va le voir par la suite que du coup il devient un cuisinier très connu dans le jeu vidéo donc ça va être à mon avis un titre quand même très intéressant parce qu'on va nous montrer la barrière entre la réalité et donc irréelle et une game donc le monde réel vs le monde du jeu et je pense que ça peut être un titre vraiment très intéressant si le travail aussi au niveau un petit peu si on l'adapte un peu dans une version tu vois seinen où on va travailler aussi le personnage et le mental etc je trouve que ça peut être très intéressant et si ça reste en mode un peu shonen je compare au manga forcément ça peut être aussi quelque chose de plutôt sympa après personnellement je n'irai pas plus loin que ces 5 premiers chapitres pourquoi ? tout simplement parce que tout ce qui est kitre, webtoon, manga qui vont parler du thème du jeu vidéo ça l'a fait par exemple pour Bofuri ça l'a fait pour Shangriela ça l'a fait donc pour The Gourmet Gamer c'est quelque chose que je préfère largement en format animé plutôt qu'en format papier et donc personnellement je sens qu'il manque un petit quelque chose pour que je sois totalement captivée par la version du coup numérique même donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes mais personnellement j'adore quand même la série et je serais tentée de vouloir la continuer mais je ne suis pas fan du coup du format papier pour ce genre de scénario donc on va terminer avec les pouces du désert et si tu regardes absolument toutes mes vidéos tu auras vu la vidéo pile à lire du mois de juin où je te spoilais déjà un petit peu mon avis donc l'épouse du désert c'est un titre en 50 chapitres terminés si je dis pas de bêtises dans le genre romance il est le jeune et puissant empereur de l'empire dont l'influence ne cesse de croître elle est la princesse d'un petit royaume exotique et a grandi dans le désert offerte à l'empereur par son frère devenu roi elle se retrouve livrée à elle-même dans une cour dont les codes lui sont inconnus mais son innocence et sa naïveté font fondre l'empereur qui lui accorde le titre de concubine après leur première étreinte charnelle malgré leurs différences l'alchimie est parfaite entre eux mais très vite la jalousie des autres concubines et la désapprobation des hommes d'état se font sentir donc en ce qui concerne ce titre on suit les aventures d'une jeune fille une princesse du désert au final qui se retrouve donc à devoir aller à l'autre bout du pays et se marier avec un homme très influent etc cet homme a déjà deux concubines mais lorsqu'il va la rencontrer dès le premier jour dès au premier regard déjà il va être captivé par elle il va la trouver intéressante et il va vouloir la connaître et la découvrir et donc leur relation va très vite se faire et donc déjà première charnelle ils ne sont même pas officiellement je crois mariés parce que je crois que c'est le lendemain bref c'est pas grave mais donc le prince est totalement captivé par elle il s'intéresse à elle il veut la découvrir il veut la connaître et c'est vrai que donc du coup ça ne plaît pas aux deux autres concubines déjà existantes surtout que limite il est à classe limite comme préférée il fait bien comprendre que c'est elle qui l'aime etc ce que j'aime c'est qu'on va être sur une époque encore une fois de mariage d'empereur et autres et prince et aussi qu'on va avoir donc cette fois-ci deux concubines pour l'instant que je n'ai pas vu par exemple dans Ombre et Lumière et donc il y a aussi cette histoire de rivalité sachant que bien entendu on est dans un monde où à qui peut-on réellement faire confiance ça je te laisserai le découvrir ce que j'ai énormément aimé c'était tout simplement déjà la relation entre les deux personnages qui est assez mignonne et assez douce même si on sait qu'ils le font on ne voit pas on voit juste des débuts de juste les vêtements enlevés voire une espèce d'étreinte et après on comprend qu'ils le font ce que je trouve un petit peu dommage j'aurais bien aimé un petit peu plus d'images au niveau de la relation entre les personnages je trouve ça aurait donné un petit peu plus de piment là-dedans mais bon ça reste quand même très sympa et très agréable en ce qui concerne l'histoire j'ai vraiment aimé la relation entre les deux personnages j'adore aussi justement voir que l'homme il sait tenir sa place et être un chef mais en même temps il sait être aussi une espèce d'amoureux et donc s'adapter à sa nouvelle compagne à du coup sa nouvelle épouse et je trouve ça plutôt sympa et plutôt mignon ce que j'ai aussi aimé c'est qu'on va enfin après je peux pas trop en dire forcément parce que moi je te donne en fait un avis mais j'ai lu au final 10 chapitres sur les 50 donc je pense que tu te doutes que je peux pas trop non plus en dire mais ce que j'ai aimé c'était vraiment après par la suite du coup sur les 10 premiers chapitres de voir la relation et le caractère des personnages entre eux etc mais rien que sur les 5 premiers ça m'a donné forcément comme tu le comprends envie de lire plus loin et je me suis quand même arrêtée au chapitre 10 et uniquement parce que actuellement j'ai des coins que je me suis acheté et que je les garde de côté parce que j'ai voulu finir d'abord de m'acheter Crush of Lifetime parce que ça fait déjà deux mois je crois que je le fais traîner ce titre et je veux d'abord le terminer même si celui-ci du coup je te l'annonce aussi l'épouse du désert et Crush of Lifetime plus un autre Wet Toon qui est celui-ci feront l'affaire d'une vidéo triple présentation de Wet Toon à vie complet parce que l'autre le dernier que je viens de te montrer ici il est toujours en cours mais je vais te donner mon avis sur les 2 ou 3 premiers volumes et donc du coup en ce qui concerne cette série j'ai été vraiment à fond et je l'ai vraiment suffisamment apprécié pour te dire quand même que j'envisageais de tout de suite la dégommer et de savoir la suite après en même temps 50 chapitres là aussi j'ai un petit peu peur de l'histoire parce qu'on ne peut pas trop développer parce que là en ayant 10 chapitres il ne s'est pas passé grand chose non plus donc j'ai un petit peu peur mais je me dis ça peut être une petite histoire toute mignonne et puis sympa qui fait un peu passer de temps mais ça ferait aussi un peu ce mode de dépenser 50 coins par chapitre donc fois 40 ou 39 un truc comme ça parce qu'il y a toujours les chapitres gratuits mais ça me ferait un petit peu smooth que l'histoire soit un peu écourtée parce que moi j'ai 2-3 exemples de webtoons que j'ai lus qui étaient dans les 50 chapitres et les 2-3 à chaque fois l'histoire n'était pas suffisamment développée parce que justement ce n'est pas assez voilà donc à voir aussi ce que ça peut donner en ce qui concerne l'histoire mais j'ai très hâte de la découvrir et je l'ai vraiment appréciée cette vidéo présentation de webtoons spéciale nouveauté Ono est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu n'hésite pas à me dire du coup lequel toi t'intéresse le plus et celui qui t'intéresse potentiellement le moins n'hésite pas non plus à me dire du coup dans les 3 titres que je vais te présenter en fin de mois lequel t'intéresse le plus et aussi celui qui t'intéressera le moins pour savoir et comprendre peut-être potentiellement un petit peu ce que toi tu aimes lire je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure la dernière vidéo Ono la playlist et sur ce à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501